Musique Et bien c'est à tous de Donneilfo j'espère que vous allez bien Moi en tout cas ça va nickel Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais vous donner deux plus grosses nouveautés De chez Apple qui ont été annoncées le 21 mars 2017 Pourquoi je dis deux plus grosses nouveautés Tout simplement c'est pour fêter l'anniversaire Apple On va commencer par la plus grosse Nouveauté c'est l'iPhone 7 Et 7 Plus de couleur rouge Plus précisément Product Red Donc c'est son nom Donc en français ça donne production rouge Donc c'est vraiment une première sur la catégorie iPhone Ils avaient déjà fait une coloris comme ça sur l'iPod Touch Et là on aura cette coloris sur l'iPhone 7 et 7 Plus Derrière on aura le logo Apple en alu Et devant on aura une face avant blanche Donc on aura pas une face noire On aura une face blanche J'aurais préféré un noir mais bon On peut pas choisir Donc c'est un iPhone spécial edition Pour le moment il s'appelle iPhone 7 et 7 Plus Peut-être par la suite il s'appellera iPhone SE Je ne sais pas on verra Pour les caractéristiques techniques et les prix c'est les mêmes que la couleur de noir 2G Que ce soit pour l'iPhone 7 ou l'iPhone 7 Plus 879 pour l'iPhone 7 128 Go Et 1019 euros pour l'iPhone 7 Plus 128 Go Cet iPhone 7 et 7 Plus vient en aide pour lutter contre les sidas et le VIH C'est une très bonne chose pour les générations à venir Il sera disponible le vendredi 24 mars à 16h01 exactement Soyez prêts parce que à 16h02 je parie qu'il n'y en a plus En deuxième plus grosse nouveauté c'est l'arrivée d'un iPad 9,7 pouces Qui sera moins cher que l'iPad Air 2 Apple a fait des efforts pour diminuer les prix parce que chez Apple En ce moment les tablettes ça ne se ment pas trop Donc ils ont fait beaucoup d'efforts pour diminuer les prix et avoir un prix encore plus bas que l'iPad Air 2 Donc il n'y aura pas de nouvelles coloris pour cet iPad Les coloris c'est les mêmes que les autres On aura deux iPads Donc la première possibilité on peut acheter un iPad avec la Wi-Fi Et le deuxième avec les données cellulaires Donc tout simplement c'est mettre une carte SIM dans votre iPad Pour le prix de base c'est à dire 32Go ça sera 409€ Donc vous le voyez c'est encore moins cher que l'iPad Air 2 Et la sortie ce sera le vendredi 24 mars à 16h01 exactement C'est pareil que l'iPhone 7 Donc je peux vous dire qu'à 16h01 Apple va récolter Petit bonus l'Apple Store gagne une nouvelle application made in Cupertino Il s'agit d'une nouvelle application pour créer de courtes vidéos carrées Agrémenter de filtres et de textes dictés à la voix Donc c'est une sorte de mix entre Snapchat et Vine L'idée c'est de pouvoir partager ces petits clips par message ou par les réseaux sociaux Donc cette application sera disponible durant le cours du mois d'avril sur iPhone et iPad Vous voulez un dernier petit bonus ? Allez je vous le dis Donc c'est des nouveaux bracelets qui sortiront pour l'Apple Watch Donc il y en a plein Je vous mets tous les bracelets sur la vidéo Je vous mets pas tout parce qu'il y a vraiment un paquet Mais vous pourrez retrouver tous ces bracelets dans l'inscription de la vidéo Les bracelets de sport Nike blanc, noir et jaune et noir Seront vendus maintenant séparément Allez je vous donne un petit dernier bonus et après on l'arrête Apple a doublé le stockage de son iPhone SE Donc tout simplement ils sont passés de 16 à 32 et de 64 à 128 Sans bouger les prix C'est vraiment exceptionnel Donc profitez-en parce que vous aurez pas ça toutes les années Donc voilà les amis je vous ai tout dit dans l'inscription de la vidéo Vous retrouverez le lien de tous ces produits via sur le site d'Apple J'espère que ma vidéo vous aura plu Si c'est cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter C'est bon il est créé vous pouvez y aller Et pour finir n'hésitez pas à aller voir mon site internet Et me contacter si vous avez un problème Tous les liens sont en description de la vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz